Hello hello les bitmakers de PointZero, ici Mick Scape pour devenir bitmaker.com. Dans cette vidéo je vous partage une astuce liée à Neutron 2, l'assistant virtuel d'Isotope. C'est une sorte d'ingénieur du son virtuel qui va mixer automatiquement nos pistes pour nous. Alors faut pas croire que pour autant c'est un engin qu'on va laisser faire et qui va mixer tout notre projet. Le but d'Isotope Neutron c'est vraiment d'être un assistant qui va donner des conseils une base de départ mais ça nous empêche pas de repasser derrière pour imprimer notre propre personnalité. De la même manière que lorsque vous composez vous avez votre propre style, lorsque vous mixez il faut aussi avoir votre propre style. C'est à dire que vous allez peut-être vous rajouter un peu plus de basse que moi ou vous allez peut-être faire un mix un peu plus clair que moi qui va être peut-être un peu plus mat. Enfin bref chacun a sa manière de composer et de mixer donc ne faites pas l'erreur de laisser Neutron 2 tout faire pour vous parce que sinon vous allez vous retrouver avec un morceau de simplement sans âme. Donc pensez bien à utiliser Neutron 2 uniquement comme une base de départ comme un assistant et ensuite à rajouter votre grain de sel. Donc c'est à la base un outil dont on va servir évidemment en phase de mixage une fois qu'on a composé. Mais moi je vous montrerai un usage détourné aujourd'hui. C'est à dire qu'on peut tout à fait s'en servir pour faciliter la composition. C'est à dire au fur et à mesure qu'on rajoute des éléments dans notre composition et bien on va s'en servir comme si on avait justement un assistant à côté de nous qui mixe nos pistes au fur et à mesure tout simplement pour faire en sorte qu'on n'obtienne pas une bouillie sonore parce que notamment que lorsqu'on débute et qu'on a du mal à choisir nos sons on peut très rapidement au bout de trois quatre cinq pistes commencer à avoir des des fréquences qui s'enchevêtrent ce qui est dû au mauvais choix des sons en définitive mais bon quand on débute on ne fait pas exprès évidemment et donc l'avantage d'avoir Neutron 2 qui mixe au fur et à mesure qu'on construit notre track c'est que malgré le fait qu'on empile les pistes on va toujours avoir quelque chose d'assez clean ce qui va comme ça nous encourager à continuer dans notre composition parce que je pense qu'il y en certains que ça doit décourager dès lors qu'ils entendent que voilà ça crée une bouillie sonore comme ça 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 ne doit pas leur donner envie d'aller plus loin dans leur composition c'est peut-être pour ça d'ailleurs que beaucoup de d'entre vous ne terminent pas leur composition ça peut être l'un des facteurs bref donc ça va être très utile également en phase de composition donc je vous montre comment ça fonctionne alors moi je vais simuler la chose puisque j'ai déjà préparé certaines petites choses là vous voyez que j'ai déjà préparé des pistes donc on va dire que là par exemple je viens de créer une piste de kick alors je vais me remettre au tout début du projet voilà hop alors par contre je vais supprimer ces pistes là donc on va dire que voilà j'ai je viens de créer cette piste de kick eh bien je vais tout de suite insérer Neutron 2 et je vais utiliser son outil d'assistant automatique alors on peut très bien s'en servir comme comme d'un channel strip c'est à dire qu'il y a différents éléments equalizer, gate, compresseur, exciter, transient shaper, saturation bref il y a plein de choses qui sont à notre disposition on peut s'en servir tout à fait sans le mode assistant virtuel mais moi je vais m'en servir ici avec le mode assistant virtuel le track assistante donc comment ça se passe bah c'est simple on met en lecture on clique sur track assistante puis après on va avoir différentes possibilités différents choix en termes de réglages bon très peu mais moi je vais pas m'en servir de ces réglages je vais pas je vais pas lui spécifier exactement des réglages particuliers tiens je vous montre vous voyez que ici on a la possibilité d'avoir un style équilibré un style plus coloré un style plus en avant donc vraiment de mettre en avant la sonorité et puis on a différentes intensités c'est une sorte de vélocité on va dire ça modifie vraiment le fait que l'instrument soit plus en retrait ou plus en avant donc voilà on a différents paramètres moi je vais simplement l'utiliser avec ses paramètres de base c'est juste pour vous montrer comment l'utiliser donc on y va on met en lecture et puis j'active le track assistant sur le kick donc vous voyez que là il est en train de procéder à une analyse et il va nous faire une suggestion voilà que je peux accepter ou refuser si je le souhaite donc là je vais l'accepter donc voilà l'idée à chaque fois qu'on rajoute une piste on rajoute un neutron 2 alors ensuite ce que vous pouvez faire si vous voulez économiser du cpu puisque là on est en phase de composition vous pouvez tout à fait exporter les pistes les unes après les autres histoire de faire disparaître ce neutron 2 c'est peut-être même ce que je vous encourage à faire puisque le neutron 2 est assez gourmand quand même donc au bout d'un moment si vous avez 10 15 20 pistes dans votre composition voire même plus ça risque de vous poser des problèmes donc n'hésitez pas à exporter vos pistes ça veut pas dire que par la suite lorsque vous allez entamer la phase de mixage vous êtes obligé de garder les pistes que vous avez exporté parce que vous aurez évidemment le les réglages de neutrons 2 dessus c'est une possibilité vous pouvez partir des réglages que vous a proposé neutrons 2 et puis comme je vous le disais en préambule rajouter votre propre style votre propre touche de la couleur changer un petit peu l'équalisation etc etc puis surtout faire la spatialisation parce que neutrons 2 fait pas mal de choses mais il ne spatialise pas les sons donc vous pouvez tout à fait garder évidemment ça comme base de départ pour votre mix mais vous pouvez aussi repartir de zéro une fois que vous avez fini votre composition une fois que neutrons 2 vous a permis de finaliser votre composition en faisant en sorte que toutes vos pistes soient assez claires se détachent bien les unes des autres et bien vous pouvez revenir à votre projet sans utiliser neutrons 2 et puis commencer à mixer vous même bref il ya différentes manières de faire donc là on l'a fait sur le kick on va dire que là je viens de composer maintenant ma snare et hop rebelote on va faire la même chose alors moi j'ai déjà préparé pour pas que ça me prenne trop de temps donc j'ai déjà un neutron 2 ici pareil pour le piano j'ai déjà appliqué une analyse sur le piano et pareil pour ma basse ici mais vous comprenez l'idée au fur et à mesure qu'on rajoute des pistes on rajoute un neutron 2 et donc on active l'analyse et donc maintenant ce qu'on va faire c'est faire un petit avant après pour voir un petit peu l'impact de neutron 2 sur nos pistes donc je désactive j'ai ici un petit bouton très pratique dans studio one depuis la version 3.5 qui permet de désactiver tous les effets donc je les désactive et pendant la lecture et bah je vais réactiver tous ces effets pour que vous voyez un petit peu la différence voyez que c'est quelque peu plus clair alors bon il s'avère que moi j'ai de l'expérience et je sais très bien choisir mes sons donc déjà au départ j'arrive à obtenir une cohérence entre les différents éléments mais évidemment c'est pas le cas de tout le monde notamment lorsqu'on débute et je peux vous dire que cette technique vous sera vraiment très utile ça peut vraiment être un bon investissement d'utiliser de prendre ce neutron 2 pour la phase de composition et pour la phase de mixage donc je vous mettrai le lien évidemment vers la fiche produit de cet engin dans la description sous la vidéo si vous voulez en savoir plus en tout cas voilà pour ce petit tutoriel du jour j'espère que vous aurez appris quelque chose et si c'est le cas et bien je vous invite à liker cette vidéo et à partager tout autour de vous notamment sur les réseaux sociaux si vous avez des questions vis-à-vis de ce petit tuto ou vis-à-vis de neutron 2 et bien vous pouvez m'en faire part comme d'habitude dans la section des commentaires situés juste en dessous et quant à moi je vous donne rendez vous dès demain pour un prochain tuto et d'ici là portez vous bien ciao ciao